Le mèche-feu est probablement la pire classe actuellement sur Shadowlands Pourquoi est-ce qu'il est aussi nul ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Je te laisse t'immerger un petit peu dans les non-dégats du mèche-feu Sur un pack de monstres sans combustion Ouais, regarde pas trop en bas à droite Et contre un prideful, donc le nouvel affixe de saison Une cible mono-cible en mettant tout En mettant la combustion, le pouvoir qui rient, les flammes du phoenix, les reprocs, les dégâts Un gros météore à 12 000 dégâts Je te laisse mater un petit peu le détail, ce qu'est-ce que ça donne En full burst, mono-cible, un mèche sur Shadowlands Pourtant, Dianz sur 8.3, c'était le roi Si je voulais faire un vrai groupe, un bon groupe, je lui mettais un mèche-feu C'était indispensable En raid, en mythique plus, comme en arène Évidemment, c'est là où brille le plus le mèche-feu C'est-à-dire dans tous les modes de jeu Et là, il a pris un tarif monstrueux Alors, il y a plusieurs raisons Avant, tu pouvais avoir effectivement des montants absurdes de maîtrise Grâce à la corruption Et la maîtrise, ça scale sur plein de choses Et du coup, forcément, c'était beaucoup plus fort Bon, il y avait également pas mal d'autres raisons T'avais tes traits d'Azerite qui augmentaient drastiquement ta maîtrise Qui synergisaient parfaitement avec la corruption T'avais tes essences, comme par exemple les Rêve Lucides Et t'avais également des objets, comme le trinket d'Achara Qui rendait le mèche complètement absurde en termes de dégâts Je te laisse d'ailleurs mater mon petit mage sur BFA 8.3 Le genre de dégâts qu'il est capable de mettre sur des mannequins d'entraînement Ouais, il met 15 millions de dégâts en quasiment aucun temps Enfin, il n'y a aucune classe qui est capable de rivaliser avec les dégâts du mèche-feu Clairement sur BFA 8.3 Mais alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il est aussi claqué au sol ? Pourquoi est-ce qu'il est aussi nul ? Parce qu'avant, tu avais ta combustion Donc le CD principal du mèche-feu Tu pars en full crit Et t'avais plein plein de trucs à synergiser dessus Ce qui faisait que tu construisais une énorme Mastery Ignite Et la maîtrise fait en sorte que Tes dégâts que tu mets sur ta cible Ça se répand sur les autres cibles tout seul Du coup, tu burstais une cible Ça se répandait autour Et tu mettais des dégâts insane Mais qu'en est-il du nouveau mèche sur Shadowlands ? Alors déjà, le mèche-feu Il a récupéré des petits outils défensifs Parce qu'il en manquait Il a récupéré altérer le temps Qui te permet en gros de l'utiliser Et de revenir à l'état de point de vie Et l'endroit où tu étais avant Et tu as également image miroir Qui réduit de 20% les dégâts que tu subis Pendant que tu déclaques Outre ça, on a récupéré un autre moyen De faire des dégâts de zone Ouais, l'explosion des arcanes Exactement comme un mage arcane Le souci en mèche-feu C'était principalement De faire des dégâts à plein de petites créatures Qui n'ont pas de point de vie Si tu n'as pas de grosses créatures Pour mettre ton Ignite dessus Et qu'ils se répandent Bah, c'est la galère Tu ne fais vraiment pas de dégâts Tu as récupéré également des nouveaux talents Focalisation magique Sur la ligne de ruine de puissance Donc en gros, il ne t'intéressera pas vraiment Parce que la ruine est trop forte Et Né de cendre Qui te permet d'augmenter ta maîtrise Et qui remplace flamme de phénix Flamme du phénix Qui est désormais baseline 25 secondes de recharge 3 charges Vous lancez un phénix Qui inflige X points de dégâts de feu la cible Et des dégâts réduits Aux ennemis proches Alors là, tu peux dire Oh putain, ça va être pas mal comme ça Mais combustion Entre ça et les traits de feu Je vais faire des combustions De malade pendant 10 secondes Et bah, c'est vrai dans l'idée Mais dans les faits Pas forcément Parce que la maîtrise Elle a été complètement refaite La dernière ligne en bas Qui faisait que ça se propageait tout seul C'est ça qui a été changé Donc désormais Tu es obligé De faire flamme du phénix Sur ta cible Pour que l'ignite Donc là, l'enflammé Dessus Se propage au reste Ce qui veut dire que 1. Tu es dépendant d'un cooldown Qui revient en 25 secondes Alors certes, il a 3 charges Mais il revient quand même en 25 secondes Pour répandre tes maîtrises Donc en gros, sur le papier Tu peux répandre ta maîtrise Qu'une fois toutes les 25 secondes Alors déjà, tu vois bien la merde En mythique plus Et ensuite, ça amène à plein de questions Comme par exemple A quel moment Est-ce que je fais justement Mes flammes du phénix Pour répandre enflammé Donc tu vas dire Si je fais une combustion Je le mets juste à la fin de la combustion Ok Ça se tient C'est logique Imaginons que tu n'aies pas combustion Ou que tu viens de combustion A quel moment tu le remets Tu le remets 10 secondes après Juste avant que ça parte Sur toutes les cibles Ou même, imagine Tu attaques un pack neutre Tu n'as pas de combustion A quel moment tu le mets Si tu le mets à la toute fin Quand tu as bien stack ta maîtrise Bah les monstres sont quasiment déjà tous morts Du coup, c'est pas très intéressant Mais si tu le mets au début Tu n'as pas encore stack la maîtrise Du coup, tu vas répandre un dot à 200 sur tout le monde Il n'y a quasiment aucun intérêt A quel moment est-ce que c'est judicieux De mettre ta flamme du phénix Alors certes, c'est une vraie question Et il va falloir tester plein de choses Pour savoir le bon moment Mais honnêtement Entre nous Je ne suis même pas sûr Qu'il y ait une bonne réponse Tellement le système ne me semble pas convenir Qu'est-ce que tu en penses toi ? Entre le manque de stats Du coup, de début d'extension Qui fait qu'on a des montants Très faibles de maîtrise Pour l'instant, pas de trinket Pour synergiser En particulier avec la combustion On se retrouve avec un système d'enflammé Qui a été complètement changé Ce qui fait en sorte que le mèche-feu Est aussi mauvais à l'heure actuelle N'hésite pas à me dire Qu'est-ce que tu en as pensé Si c'est un format de vidéo Qui te fait plaisir N'hésite surtout pas A partager la vidéo Et à t'abonner Pour davantage de contenu similaire Prends bien soin de toi Et on se retrouve très vite Les moussines de l'introduction Les remèdes Les remèdes Les remèdes Les remèdes Les remèdes Les remünfères Sous-titrage ST' 501